Casque absent, mais pourtant obligatoire. Vélo laissé seul sur le trottoir. C'est supposé être barré sur un super avélo. TVA Nouvelle a constaté que la réglementation entourant Jump, le nouveau vélo électrique d'Uber, n'est pas toujours respecté. Donc ça, c'est un poteau, c'est pas un stationnement vélo. Donc c'est illégal de faire comme ça. Donc la ville a mis une très bonne réglementation en place parce que ça peut rapidement devenir un chaos dans une ville avec des vélos et des trottinettes laissées n'importe où. Le principe est simple. On trouve, réserve et paye le vélo avec son cellulaire. Est-ce que c'est la première fois que vous en utilisez un? Bien là, c'est la première fois, mais je passe par un autre vélo dans le parc Outremont, puis il se débarraie pas. Donc j'ai eu des petits problèmes. Est-ce que tu sais que le casque est obligatoire sur le vélo à assistance électrique au Québec? Oui. Malheureusement, tu en as pas présentement? Non. Si un policier le croise, il pourrait avoir une amende. Oui. Donc au Québec, quand on roule sur un vélo à assistance électrique, on est obligé d'avoir un casque. Une amende de plus de 100 $, mais puisque la vitesse peut atteindre 32 km heure, c'est surtout une question de sécurité. Il y a plein d'obstacles qui peuvent traverser. Il y a même des écureuils. Il y a des animaux. Puis dans la piste cyclable, ici, il y a des chaises roulantes, des gens patins à roues alignées. Ce vélo, avenue de Lormier, n'était pas verrouillé et c'est l'utilisateur qui pourrait être sanctionné. Des frais de 25 $ peuvent être chargés. Le compte de l'utilisateur peut également être suspendu. Le vélo jump, c'est 30 sous la minute. Ça veut dire que si vous le louez une demi-heure, c'est 9 $. Un Bixi, si vous le prenez à la pièce, donc sans abonnement, c'est 2,95 $. Avec 5,3 millions de déplacements l'an dernier, Bixi demeure le service le plus utilisé par les Montréalais. Mais cette technologie pourrait être appréciée pour les gens moins en forme, qui ont une plus longue distance à parcourir. Kariane Bourassa, TVA Nouvelles, Montréal.